salut les gens c'est cela on se retrouve avec nous assassins ou plutôt notre apprenti assassin alors certes humble fourbe et content heureusement qu'il est un petit peu fourbat on va évidemment progresser en attendant ce décompte pour un petit peu mais on ira rapidement chercher les crimes malgré tout bois le crime le crime le crime toujours mais je préfère largement être un bon intendant qu'un mauvais criminel donc quitte à être mauvais criminel autant être mauvais donc on va pas forcer le destin alors pour le moment on n'a pas grand chose à faire à part survivre à j'ai perdu mon alliance avec qui non elle n'est plus un dirigeant qu'est ce qui s'est passé oui 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 mais bon elle n'hérite de rien c'est ça c'est fait dépoussé des je jure qu'après cela vous ne me devrez plus rien c'est stressant ça chacun pour soi je dois vous parler en privé perdez votre hameçon envers lui et vous obtenez un 10 de stress c'est envers qui la tabègue à faillise je jure bah oui non 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 il a fait je le blesse et lui je suis cruel alors je suis cruel avec lui il a des chances d'être blessé non non on va on va échanger un hameçon pour un autre meurtre mais il n'est pas mort tu m'as filé un hameçon contre un mort tu te fous pas de moi pourquoi tu m'as filé un hameçon contre un mort un chaton c'est yadka matutrice non un chaton c'est bien je vais l'appeler patte parce que moustache c'est le nom de tous les chats non on va l'appeler sac à puce j'aurais pu l'appeler espion aussi c'est ça son rôle des attentions indésirables qu'est ce qui se passe qu'est ce que c'est que cette truc elle me maltraite comme si je maltraitais quelqu'un moi c'est vraiment sympa alors qu'on a des postes vacants ou là c'est pas bon tout ça la tabègue est-ce qu'il y en a tabèque qui serait mort là il ya un nouvel à tabègue je peux arranger un mariage avec toi pas d'alliance et en plus il est malade lui il va filer des saloperés ma cousine arranger un mariage mes cousines cousines cousins mon oncle excellent ça fait une alliance ça ça fait pas d'alliance alors j'ai un mariage peintata alors dynastie assassin on va se voir non tout cela est bien nul et alors ici j'aime pas du tout l'idée d'avoir un vassal supplémentaire je voulais vous le dire révoquer le titre certes c'est de la tyrannie et certes ils se rebelleront mais qui va se rebeller et combien mille hommes mille hommes 2700 hommes lui d'allier lui et lui que c'est cette histoire et lui il est allié à moi donc je pourrais révoquer ses titres à lui ça paraît logique il refuserait et toi si j'ai révoqué tes titres il refuserait mais la maison de ma famille et eux aussi je peux pas les faire assassiner évidemment je suis trop jeune pour ça et si je dénonce ça va me coûter des points beaucoup de points beaucoup beaucoup de points il y vrogne et où il va mourir le problème c'est qu'il m'aime pas quoi il veut si je conseille pas d'alliance groupe culture à l'étranger il serait temps de mettre des perses oui allez on peut pas faire grand chose donc on va usurper le titre pour ce faire il va falloir évidemment d'abord nous mettre ici tout lever le scandale mais c'est scandaleux donc ici on a des mangonos et des onagres c'est bien il faudrait peut-être que je travaille un peu là dessus quand même passage à l'adulte j'ai enfin terminé mes études je suis un un gros naze invitation au conseil j'accepte je vais peut-être mieux les faire assassiner on va voir ça en attendant toi je vais te révoquer tes titres c'est la première loi de Murphy ah ouais tu vas te révoquer je suis bien conscient de tout ça et l'autre aussi mais comme t'as pu le remarquer un privilège fiscal non 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 les paysans on va les dépayser nous même 3000 sur 900 on va gagner quand même t'es pas dit la culture en casvigne devient perse ça c'est la classe on continue il me faut un maréchal un vrai j'aime pas donner des sous mais bon un maître espion un vrai et quelqu'un en qui je puisse avoir confiance c'est à dire pas lui Tara elle est un peu vieille pour mettre une maître espionne il m'en faudrait une jeune elle est sacrément douée elle est érudite et tout ça me paraît une bonne chose allez on va aller là et puis là ma gloire est bien connue voilà alors les fiancées peuvent se marier alors ta mère elle est toujours royaume de bâtis comme ça je suis marié et je vais pouvoir choisir l'intendance au début j'aurais besoin d'un petit peu d'intendance agent ennemi option des courtisans et des imputés ça pourrait être plus sympa on va démarrer comme ça on va aller chercher un petit peu plus d'argent les obligations en or c'est mon domaine et puis après le domaine agrandi pas vraiment besoin pour le domaine agrandi en fait on va peut-être s'en passer au moins les obligations en or et puis c'est mon domaine et on va pouvoir donner à un de nos frères tout ça quelqu'un me fait des cadeaux c'est toi la classe hop là qu'est-ce qu'on a d'autre à faire Shoshan on en est où principal héritier emprisonné oh là là elle fait trop d'enfants elle fait trop d'enfants qu'est-ce qu'il se passe ma belle soeur attends parce que là c'est compliqué explique moi tout elle est là il faut que ça aille là donc il faut bien la tuer est-ce que sa mère est en vie attention sa mère est en vie il va falloir commencer par assassiner la reine mère en premier c'est malheureux mais c'est comme ça sinon ça sert à rien il faut tuer tous les gosses qu'elle fait c'est trop long et l'autre royaume là qui est en guerre elle a combien d'enfants oh là là elle a plein d'enfants donc les pères est-ce qu'ils sont en vie non les pères sont pas en vie on va assassiner déjà ceux qui sont pas de la bonne dynastie il faut monter vite notre stress pour essayer de trouver un bonus querelle je ne ferai confiance qu'à ceux qui le méritent perdez 10 en rentabilité alors défendez l'honneur de votre sultan devient mon ami c'est bien ça la table et gadil on perd du stress en salle déjà ça va pas donner des trucs super classe vite des des génies là oh non dis-moi pas qu'il n'y a pas de génie oh là des herculéens des intelligentes au moins des intelligentes il y a un problème là dans mon choix ah bah voilà dynastie assassin mais qu'est-ce qui se passe où sont les femmes il y en a au moins une de magnifiques avec un peu de chance je pourrais déjà avoir des enfants magnifiques ma cousine hop là ensuite herculéen vraiment il n'y a pas moyen d'en avoir des génies non bah on va attendre il y en aura bien qui vont arriver il va falloir bientôt qu'on investisse dans les mangoneaux voilà ça c'est fait et maintenant il va falloir prendre soin de nos vassaux bonjour toi je voudrais te révoquer tous tes titres bonjour toi je voudrais te révoquer tous tes titres voilà combien j'ai de tyrannie moi dis moi combien tu trouves que je suis tyrannique 0,17 bah oui tu vois t'as déjà t'as déjà à moitié oublié ce que j'ai fait bien et comme j'ai le droit à 7 domaines ça petite noblesse je vais pouvoir en garder plus 1,2,3,4,5 6,7,8,9 ça c'est quoi ça ça accorder la petite noblesse donc j'en ai 8 sur 7 je vais garder ça je vais garder ça et lui je vais t'accorder je pourrais te transférer ou pas toi t'es quoi toi toi tu me déteste toi tu me déteste admettons que je garde les rediles et que je donne ces deux là ça serait déjà pas mal pour cela il faut que j'aille voir mon frère ou ma soeur ils sont mariés il y a quelqu'un qui a des revendications sur ok mes frères et soeurs c'est compliqué est-ce que je pourrais nommer un cousin ou une cousine ou un neveu quelqu'un qui est doué en tout cas votre cousin et beau frère ça serait pas si mal non culture perse dynastie assassine il n'y a que lui mais il y a aussi mon neveu mais qui doit être le fils de l'un de l'un d'autre donc il est héritier à tous les coups et ben voilà il est héritier donc il faudrait mieux que je donne à quelqu'un qui ne soit pas de la famille qu'il soit perse pour qu'on s'entende bien au niveau de la culture donc à ma cour dirigeant pas dirigeant perse tiens ben par exemple celle qui m'a éduqué on va exiger une conversion mais je crois que je ne peux pas lui donner de titre donc on va chercher dans mon pays je crois que ça ne peut être qu'un adulte homme pas trop vieux avec beaucoup d'intendance ou plutôt qui de base même beaucoup tous pareil sauf lui sauf lui parce que lui il a un talent qui fait qu'on s'entend bien il est aussi content il est content et ben on va lui filer des trucs je peux te filer des titres non non d'accord on ne peut pas c'est pénible une pignon toi tu ne viens pas toi tu ne viens pas toi personne ne vient vous êtes sûr c'est pour vous donner des titres vous êtes conscient que je vous propose de devenir général des logis bon ben plan B pas de culture perse nizarite dynastie assassin mon oncle tu possèdes rien du tout toi et tu es l'héritier de rien du tout et ben je vais t'accorder tout ça voilà voilà et je vais te transférer des vassaux ah il faut un titre et ben je t'accorde le duché qui va avec et je te transfère tout ça et je te transfère euh non c'est tout non attends ah si je te transfère ah d'accord il faut le faire à part voilà donc au moins toi tu m'aimes on peut même faire une alliance donc là toi tu m'aimes tu vas me payer bien toi je peux ranger un mariage pas entre moi non entre moi et moi c'est bof ok toi tu es censé m'adorer alors il faudrait que tu m'adores plus je vais t'influencer il faut que tu m'aimes et nous y voilà je peux rançonner eux ils valent 100 encore pour l'instant trop peu de conjointes je sais mais il n'y a pas de génie il n'y a pas d'herculien alors abati il faut que tuer qui il faut tuer elle parce que elle c'est elle est déjà héritée de quelque chose ça c'est cool de toute façon c'est pour mon enfant donc c'est pas précis il n'y a que mon enfant qui peut hériter comme je ne peux pas tuer mon enfant là c'est le moins urgent il faut juste qu'elle soit l'héritière d'une façon d'une autre ma femme sera l'héritière voilà vous allez arrêter votre guerre entre vous deux bien l'argent revient je pense que maintenant j'ai stabilisé le royaume il va être temps de ramassir dans de l'argent on va faire d'abord les autres casvin 300 voilà finalement c'est pas si mal maintenant que je suis de culture perse qui est-ce qui dirige là ah bah c'est plus moi qui dirige là ça c'est sûr mais on en est là on est plus loin finalement que ce qu'on était avant je m'en doutais que la culture perse ça serait préférable mais je suis quasiment sûr voilà que c'est grâce à Bayer Ruggis qu'on a un petit peu plus de possibilités bien il va falloir maintenant se débrouiller pour récupérer les deux royaumes qui nous attendent là plus celui là et on va commencer à opérer alors ici ça s'est complètement délité arbre sur lequel on avait positionné une Tata finalement ne servira à rien parce que ici ils ont complètement pété les plombs il y a Azir puis Azir puis Azir puis Azir puis Azir à nouveau ou presque voilà donc là c'est raté et de toute façon elle n'avait pas fait de gosse la solipiote là par contre 13 membres vivants des royaumes en préférence masculine ça donne envie d'aller y coller une Tata un frère ou une soeur peut-être là elle a toujours pas eu de gosse ça serait peut-être le bon endroit ou lui il a 5 ans on a le temps ou là mais là c'est le plus simple parce que c'est l'héritière naturelle je sais pas si c'est si simple que ça finalement je vais se marier avec l'héritière naturelle plutôt là ici alors j'ai un mariage ma cousine c'est un garçon ça ? elle a pu organiser un mariage ne refus parce que quoi ? polygamie d'accord mais donc a priori ils sont plutôt d'accord a priori ils sont plutôt d'accord et ça c'est des titres qu'elle pourrait avoir donc il faut que je trouve un cousin ou une cousine à marier petite fille petite fille petite fille on va attendre qu'il a un garçon elle sera plus héritière et je pourrais peut-être me marier avec on va voir si je me débarrasse de ma femme une fois qu'elle aura fait un bébé il faut que tu fasses un bébé d'abord on voit de la raison Mubarak l'atabé gadil je suis toujours pour les atabelles l'atabé gadil voilà pour l'instant pour l'instant c'est pas trop mal ici on a quoi comme j'ai une fille et une fille c'est pas vrai comment on a fait deux le bazar chère razade chère razade chère razade je sais même plus comment ça s'écrit chère razade voilà chère razade hop là alors chère et razade attendez j'y retourne chère razade c'est compliqué chère razade tout à fait et l'autre nazgul c'est une asia on va l'appeler nabia ça alors elle a quoi comme talent elle est encore plus moche que moi et elle elle est complètement moche bravo mes filles je vais pouvoir vous marier quelque part héritage j'ai arrêté d'une mosquée j'ai trop de duché il va falloir que je donne un duché elle dit deviens mon meilleur ami c'est clair nata beille de coeur distant elle dit dynaminoire je vais te le donner voilà hop tu mets ma 100 toi tu es censé m'aimer à 100 aussi et mon frère tu mets ma 48 excellent héritier de la dynastie et elle je dis ah ça y est on y est eh ben il était temps le conseil ici il y a un atabek qui voudrait siéger je sais je sais je sais mais il m'aime quand même beaucoup donc Adil il m'aime mais Adil il serait meilleur en intrigue finalement mais est-ce que c'est bon de lui confier l'intrigue je dirais que non c'est jamais très bon il pourrait y voir son intérêt quand même un moment ou un autre toi par contre t'es super bon tu peux remplacer Adil donc là on va mettre Adil ici 4,12 et là on va mettre mon oncle voilà et on va aller chercher le prestige derrière là on monte ici on va convertir à la persitude Mossoul ici on va n'y arrêter waouh ça s'est fait tellement vite ici c'est parfait ça m'a l'air parfait bah écoutez on a bien mis en place le futur règne on va déjà pouvoir servir de nos enfants on va pouvoir commencer les assassinats on fait 2,3 petits trucs ici vite fait on vient chercher les obligations en or c'est mon domaine pour être sûr de s'assurer un peu de fric puis on s'arrêtera là on ira direct ici ça sera long chercher la double manigrance parce qu'on a beaucoup de travail la double manigrance est vraiment hyper importante parce que là vous voyez elle est capable de faire les gosses plus vite que ce que ils sont tous morts de la variole il n'en reste plus qu'un non c'est moi qui ai dû les tuer il en reste bien deux il y en a quand même encore 3 à tuer là avant de la tuer elle et encore ouais là elle a plus sa mère donc c'est bon là il faut tuer pour que ça remonte ça va se faire vite et là par contre c'est la même non c'est pas la même elle c'est pareil voilà c'est là que je suis en train d'essayer de tuer pourquoi je veux la tuer parce qu'il faut que ça aille à son beau frère à son oncle il faut tuer sa mère aussi tous ses enfants et sa mère vous imaginez le temps que je vais y passer il y en a 7 à tuer et elle est point à toute vitesse merci d'avoir regardé j'espère que ça vous a plu et à tout de suite pour la suite merci d'avoir regardé cette vidéo